Le chapitre Yud-Dalet de L'Echlecha Ça commence par Vayehi Bimeach Amrafel C'était... Vous ne semblez pas... Je me semblez rigoler, mais en réalité, dans le Midrash, c'est écrit comme ça, que chaque fois que ça commence par Vayehi, ça annonce des valeurs. Donc, c'est pas faux ce que vous dites. Vayehi, c'était du temps. Bimeach, des jours de Amrafel. Amrafel, Meler Shin'ar, Amrafel, le roi de Shin'ar, Arioch, Meler El-Assar, Kedolahomer, Meler Elam, Meler El-Goyim. C'est quatre rois. Alors, Amrafel, Rachid vous dit, le Midrash vous dit que c'est le fameux Nimrod. Il avait quatre noms, Nimrod. Trois noms. Il avait un nom. Il s'appelait Nimrod parce qu'il a... Il a fait la révolte contre Dieu. La tour de Babel. Nimrod, la chanson de Mered. Mered. Ouais, Mered, c'est la révolte. Amrafel. Parce qu'il a fait tomber Abraham dans la fournaise ardente. D'accord ? Et il s'appelait Kouch aussi. Kouch. C'est d'ailleurs un des quatre fils de Ram. Pourquoi ? Parce qu'il était vraiment Kouchi. C'était un vrai noir. Un Africain. Un Afro, un Afro. Comme ils disent, les Africains. Donc il avait trois noms. Mais le nom qui soit Kouchi, c'est simplement ethnique. Ce n'est pas tellement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'appelait Amrafel. Donc il a voulu tuer Abraham après la tour de Babel. Quand Abraham a découragé les gens de continuer la tour de Babel, ça a éclaté dans tous les sens. Donc il l'a pris et il l'a jeté dans la fournaise après avec l'histoire des idoles de son père. Et Nimrod, parce que c'est lui qui a fait la révolte contre Dieu. Donc c'était le patron de cette guerre. C'est la première guerre mondiale. Ça va être la première guerre mondiale parce que toute l'humanité était mêlée dans cette guerre. Ce n'est pas une petite guerre locale. Alors là, on cite le nom des rois. Mais en réalité, toutes les armées avec eux et les peuples avec eux. C'est une vraie guerre mondiale. Pas simplement de soldats quelques-uns contre quelques-uns. C'était immense. Donc il était Amrafel, Meler, Shinar. Shinar, c'est là-bas où on a construit la tour de Babel. C'est à Babel. C'est l'Iran-Irak d'aujourd'hui. Arioch, Meler, El-Assar. Il y avait Arioch, qui était le roi de l'Assar. C'est un empire. Que d'Or-la-Omer, Meler, Elam. Elam, c'était la deuxième partie, quand vous regardez la carte, du Golfe Persique. Ça va jusqu'au Golfe Persique. Alors vous avez l'Iran, l'Irak, Ashour, Mabel, Elam. Tous ces pays-là, ce sont l'un derrière l'autre, jusqu'au Golfe Persique, avec l'Arabie Saoudite. D'accord ? Et Tidal, Meler Gohim. Et il y avait Tidal, le roi des Gohim. Pourquoi on l'appelle Tidal, Meler Gohim ? Parce qu'en vérité, tous les Gohim vont être, par la suite, sous son autorité. Alors le Midrash nous dit, qu'est-ce que vous croyez ? Il s'agit de ces gens-là, spécialement ? Non, il s'agit de l'origine des quatre Galouillotes, que les Juifs auront à affronter. Les quatre Galouillotes que les Juifs auront à affronter. D'accord ? Couch, c'est l'Égypte, première Galoute, avec Nimrod. C'est d'ailleurs pas pour rien que les les gens qui ont fait la tour de Babel, ils ont fait la tour de Babel avec du du Khomer et du Lévenim. D'accord ? Avec du du Goudron et des briques. Et c'est pour ça qu'ils vont revenir en Gilgoul, en Égypte, pour s'occuper des briques et des briques et du Goudron. Les mêmes les chamottes qui ont fait la tour de Babel. Donc les les Bd israëls qui étaient en Égypte, c'était en vérité les Gilgoulim de la tour de Babel. Qui avaient besoin d'arranger, c'est pour ça qu'ils ont souffert, le martyr, comme on dit, dans des camps de concentration, c'était des camps de travail. Ils ont souffert parce qu'ils ont fait la guerre contre Dieu plusieurs siècles avant. la théorie des Gilgoulim, ce n'est pas récent. Ça veut dire que depuis la création du monde, les gens reviennent en Gilgoul pour arranger et pour réparer et puis pour construire. Donc, le Midrash te dit qu'il y avait la première galoute de Misraïm, il y avait la deuxième galoute de Babel, la troisième galoute de Yaman et la quatrième galoute de Esav, de Edom, c'est celle-là, Melergoïm. Il dit Tid-al, c'est en vérité l'origine de l'Occident qui va mettre sous sa tutelle toute l'humanité. c'est pour ça qu'on l'appelle Melergoïm, le roi des nations, qui c'est le roi des nations ? Edom. Jusqu'à maintenant. Les Iraniens ou les Kurdes ou qui vous voulez, ils peuvent faire la guerre parce qu'ils ont les armes qu'Edom leur a fabriquées. Ils ne font pas la guerre avec des chameaux et des flèches. Donc, c'est que la technologie et les intérêts d'Edom, tout ça. Donc, c'est Melergoïm. Donc, vous avez les quatre galouillotes rassemblées là-dedans. Et qu'est-ce qui va se passer ? Assoum-il-Khamah, ils ont fait une guerre et Béra, contre Béra. Alors, il dit Béra, Rachid le dit lui-même, comme on a fait l'anniversaire de Rabbi Meir la semaine dernière, l'accord ? 14 milliards. Eh bien, Rabbi Meir, il interprétait les noms. Il disait qu'en fonction des noms que les gens ont, ils sont leurs noms. Et moi, je vais plus loin. Je ne dis pas seulement le nom propre, le nom de famille. aussi ? Eh ben là, quelqu'un qui a un nom de famille, ça se jouera sur son avenir. Donc, Rabbi Meir, il interprétait les noms et la tradition est d'accord avec ça. Bien qu'on ne tienne jamais de Rabbi Meir dans la Halaqa, comme lui, là-dessus, oui, on tient comme lui. Que quelqu'un qui a un nom, il faut, en fonction du nom. comme j'ai dit à des gens, des Tunisiens qui s'appellent Semama. Je leur dis toujours Semama, c'est un nom très mauvais parce que c'est Shemama, ça veut dire la destruction. Shomem. Donc, il faut faire attention quand on a un nom qui a une consonance désastreuse à faire attention. Non, enfin, voilà, Raichman, les gens qui s'appellent Raichman, ça veut dire l'homme riche. Eh ben, ils sont toujours riches. Prenez n'importe quel Raichman, vous êtes sûr qu'il est riche. Les Sassones, ils sont, les Sassones, ils sont général le Moëlle parce que les Sassones, c'est l'abri de Mila. Et on peut changer d'entre eux. Moi, je m'appelle Barquetz, le fils de la faim. J'annonce la faim. Ou Barquaz, le fils du chat. Le fils du chat annonce la venue, ma fille. Je suis, je suis chat-l'homme, l'homme-chat. Bekizzo, c'est pas pour rien que les gens entendent un nom et des fois, le nom de famille joue aussi, pas seulement le prénom. Et Gabi, il a changé, ça fait quoi maintenant ? 4 ? Il a changé, c'est un diminutif. On ne parle pas de diminutif, on parle de nom de famille ou de nom de prénom. Maintenant, que les gens, ils disent, Jacob, ils disent, Cobi, c'est des, c'est des, comment on dit, c'est des surnoms. C'est pas dérangeant, ça, on parle de, quand vous entendez un nom de quelqu'un, nom et nom de famille, ça veut dire quelque chose. Donc ici, ce monsieur, ce roi-là, il s'appelait Bera. Bera, ça veut dire dans le mal. Dans le mal, Rachidi, Ra, la Shemaïm, mauvais pour les cieux, Mera, la Briotte, et mauvais pour les gens, comme les gens de Zdome. Mauvais pour, mauvais verticalement et mauvais horizontalement. Et c'est quoi ? Meler Zdome, c'est le roi de Zdome, comme par hasard. Vous avez compris ? Comme on va le voir par la suite. Les gens, on a déjà vu déjà, quand Lot s'installe là, Zdome, qu'ils étaient méchants avec Dieu, et méchants avec les hommes. Donc le roi, c'est Bera, ça se comprend très bien. Meler Zdome. Ve Birsha, Birsha, il te dit, Rachid, il est monté dans sa méchanceté. Il a été de mieux en mieux dans la méchanceté. Birsha. Il était Meler Amora. Quand on dit Zdome, ve Amora, c'était les deux rois. Shinav. Il s'appelait Shinav. Shinav, ça veut dire, il a de la haine, sonné av. Il a de la haine pour son père, pour son père qui est aux cieux. Lui, il était le Meler Adma. D'accord ? Le roi de la terre. Intéressant. Mais Shem et Vert, Shem et Vert, Rachid dit, il avait fait un... Il s'était fabriqué des membres pour voler et pour faire la guerre contre Akkadosh Baruch. Comme le principe de l'aviation. Quand ils ont inventé l'aviation, les gens disaient, tu vois, maintenant, on peut atteindre le ciel, on peut faire ce qu'on veut. L'aviation, c'est ce qui fait de la guerre dans le monde. Shem et Vert, il s'est fabriqué comme Superman, il s'était fabriqué des membres pour voler. Comme Batman. D'accord ? Bela, il était il était Meler Svoim, le roi de Svoim, le roi de Svoim, c'est la Chantzav, qui veut dire la tortue. Donc sûrement, il devait avoir inventé une espèce de préambule du tank. Des gens qui avaient des... Comme les Romains, quand ils faisaient la guerre, ils faisaient la guerre, ils s'enfermaient dans les boucliers, ils avançaient comme ça. Donc on pouvait toujours la retirer dessus. rien ne résister à leur façon de présenter les légions. Ou Meler Bela et Tsoar. Il était contre le roi Bela. D'accord ? Bela, Rachid te dit tout simplement, c'était le nom de la ville. D'accord ? Et c'est quoi Bela ? On te dit c'était Tsoar. Tsoar, c'est la vallée de Zdome qui était extrêmement verte. Donc, ça veut dire que comme le monde de l'époque, c'était le Proche-Orient et le Moyen-Orient, il y avait très peu en Afrique, il y avait très peu en Europe et rien en Amérique. Donc, la guerre mondiale, elle s'est faite entre l'Est et l'Ouest. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Kol et Elé, tous ces gens-là, c'est-à-dire toutes ces armées avec les peuples, les populations qui ont fait les campagnes, Kavrou el-Melek el-Emec à Sidim. Ils se sont rencontrés, ils se sont affrontés dans la vallée de les Sidim. Qu'est-ce qu'un Sidim, c'est il te dit qu'il y avait là-bas beaucoup de sadotes de chants se rencontrés en pleine campagne, ça veut dire. Pour se faire la guerre, c'est mieux de se faire la guerre en campagne que de la faire en montagne. D'accord ? Et Rachid te dit qu'il y a beaucoup de Midrashim là-dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà à l'époque, il y avait la guerre du pétrole. Parce que là-bas, le pétrole, ce n'est pas une invention moderne. Ça existait déjà et ça a été exploité sérieusement rien qu'au siècle dernier. Pourquoi ils n'avaient pas exploiter comme il faut le pétrole ? Ils l'utilisaient comme ça pour faire des lampes, des petites choses, mais faire un carburant qui va devenir le nerf du XXe siècle, par contre ? Et c'est les musulmans, c'est les arabes qui en ont profité de plus. Plus que le Venezuela ou plus que le Mexique ou l'Amérique. Ça veut dire qu'il y avait une volonté de Dieu de donner la force. Et maintenant, c'est en train de dégringoler tout ça, heureusement. donc on voit que la guerre qu'ils ont faite était en même temps une guerre économique du pétrole. C'est quoi la vallée où il y avait des terrains verts ? C'était la mer mort. Vous auriez dit la mer morte, mais c'est la mort. Pas du tout, à l'époque, c'était tout vert. c'était la campagne. D'accord ? Donc c'était avant la destruction de Sodome et Gomorre. Alors il te dit, alors il te raconte l'histoire parce que tout ça nous intéresse à cause d'Abraham, parce qu'en vérité, le Midrash nous dit qu'ils ont comme à la tour de Babel. C'était une guerre contre Dieu et Abraham les a dissuadés. Après, il était seul contre toute l'humanité pour ne pas faire la tour de Babel. Après, donc, Nimrod lui a reproché ça donc il a voulu le brûler. Et après, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit Abraham a raison. Donc cette guerre, c'était une guerre, la guerre mondiale entre les supporters d'Abraham, contre les ennemis d'Abraham. C'était comme la guerre de Gog et Magog, comme il dit le Maral de Prague. C'était la guerre de Gog et Magog, ça veut dire pour et contre Israël. comme nous, la guerre, la grande guerre de 39-45, c'était les forces du mal contre les forces du bien. Il n'y a rien à faire. 12 ans. Avdou et Kedor la Homère, ils ont été au service de Kedor la Homère, le roi d'Elam, Elam, c'est-à-dire Bavel, quand c'était très... d'accord ? Et donc, pendant 12 ans, ils étaient à leur service et 13 ans, ils se sont révoltés contre eux. D'accord ? C'est la guerre pour faire la révolution contre ceux qui les avaient oppressés. D'accord ? Et après 14 ans, d'accord ? Dans leur révolte, Ba Kedor la Homère, vers Mélachim à Chérito, ce fameux Kedor la Homère, le roi d'Elam et les rois qui étaient avec lui, donc les... les... les trois rois qui étaient avec lui dans l'Imbrode, etc. ils ont fait la guerre contre les refaïm, les refaïm, c'est-à-dire les géants. Où ça ? Be Ashterot Karnaïm, Be Ashterot Karnaïm, c'est là où les Israëls vont passer quand ils vont traverser le désert avant de rentrer en Amrède d'Israël, avant la... avant l'entrée du Jordan, ils ont passé à un endroit qui s'appelait Ashterot Karnaïm. Par contre ? Alors, il y a des archéologues qui disent que c'est un endroit où il y a deux... deux... deux canyons, comme ça. Mais c'est là-bas que, quand tu rentres là-dedans, ben, tu... il y a des gens qui t'attaquent d'en haut, etc. donc, c'est là-bas qu'ils se sont rencontrés, vers Htereot Karnaïm. Ve Etta Zouzim, ils ont fait la guerre avec les Zouzim, mais Zouzim, c'est un des... un de ceux qui étaient en Eretz Israël avant les Cananéens. Les Zouzim. Be Ham, dans la région de Ham, Ve Etta Emim, Emim, c'est... c'est une façon de parler. Emim, ça veut dire les terrifiants. C'était un ensemble de géants qui faisaient peur à tout le monde. On les appelait les Emim. Et on dit qu'ils étaient tellement effrayants que, quand il y en avait un qui marchait, il couvrait le soleil. Wow. Qui faisait de l'ombre, comme King Kong. C'est vrai. C'est pour ça qu'on les appelait les Emim, les effrayants, les terrifiants. Wow. Et où ils ont fait ça ? Cette guerre-là, donc, de quatre rois contre les cinq, c'était dans un endroit qui s'appelait Chaveh Kiryatai. Et pourquoi on nous raconte tout ça ? Pour montrer que la force... Si vous étiez attentif, vous aurez retenu qu'on a dit tout à l'heure, il y avait ceux qui, après la révolte, après la tour de Babel, ils ont donné raison à Nimrod pour tuer Abraham et l'autre moitié de l'humanité qui a donné raison à Abraham en disant Dieu, il y a un Dieu unique. Donc, c'était une guerre de monothéisme contre polythéisme. les géants, ils n'étaient pas là quand il y avait le déluge ? Parce que s'ils étaient si grands que ça, ils n'auraient pu résister au déluge, non ? Qui c'est qui était là ? Ils sont venus après. Ils sont venus après ? Oui. Ils sont sortis d'où ceux-là ? Avec des anges ? Oui, il y a des mariages d'anges et puis aussi des êtres humains. Je réussirai. les êtres humains qui sont devenus des géants. Je vous signale que pour la petite histoire, les gens des siècles d'avant, ils étaient petits, tout petits. La dernière génération qui vient, ils vont vers les deux mètres. Plus ça va et plus les gens vont vers les deux mètres. Les marchands de matelas, ils vous le disent. Ils sont obligés de vendre des lits plus grands qu'avant. Donc on voit bien que c'est l'histoire de, comment il s'appelle, de Vespasien quand il a rencontré Rabban Nukhanan Benzakai. Il a dit quand on reçoit une bonne nouvelle, les chevilles, elles enflent. D'accord ? Quand vous avez une très bonne nouvelle, vous avez les chevilles qui enflent. C'est d'ailleurs pour ça le proverbe « Ah ça va, t'as pas l'italisme qui enflent. » Et quand on a une mauvaise nouvelle, on se retrécit. Alors Vespasien, quand il a reçu Rabban Nukhanan Benzakai, il lui a dit il lui a dit il pouvait pas enlever sa botte. Et alors les soldats ont essayé d'enlever la botte et il n'arrivait pas. Alors Benzakai il lui a dit « C'est pas chute, si tu entends une mauvaise nouvelle, ta jambe va se retrécir, tu pourras enlever la botte. » Et on lui a annoncé qu'il y a eu une attaque et qu'ils ont perdu et il a dit « Waouh ! » Il connaît beaucoup de choses ce Rabban Nukhan Benzakai. Donc là on apprend qu'effectivement les gens ont rapetissé avec le temps du fait des mauvaises nouvelles de la galoute. Le monde s'est attristé alors qu'avant il était dans une déluge il était heureux comme tout. Donc plus les gens sont... Vous voyez concrètement quand quelqu'un est de bonne humeur il est... il est... il a le torse bombé. Quand il est... quand il... il est triste alors il se renferme sur lui-même etc. Et il se recroqueville. Donc c'est tout. Donc ça c'est en miniature. À l'époque c'était compréhensible qu'il pouvait y avoir des gens qui aient des enfants qui sont des géants. Ils mangeaient autrement ils étaient sportifs ils étaient... Les natures étaient différentes. Donc il y avait... Il pouvait y avoir une flopée de géants. D'ailleurs je vous signale si vous avez remarqué au Moyen-Âge comment ils portaient les épées. Comment ils arrivaient à se battre avec les épées. Vous avez déjà... Vous avez déjà vu une armure et une épée ? Les casques ça pesait 40-50 kilos et ça pesait... Ils avaient 300 kilos sur eux avec une épée. Comment ils faisaient ? Voilà. Donc c'était une force d'une force beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. De toute façon vous voyez bien qu'aujourd'hui plus ça va et plus les gens sont... Les gens sont flagadables. Donc il y a une uridave. Donc là ils te disent ils ont rencontré les... les... les émimes les géants où ça à Bechavekiria Taim. T'as vu ? Dans un endroit qui s'appelle Les Villes Égalisées. Donc c'est une... La première guerre mondiale pour montrer la force d'Avram Avinu qui va gagner tous ces gens-là. C'est pas que... C'est pas que le... C'est une petite histoire de... de petit village. C'était une guerre mondiale et il a gagné tout seul. D'accord ? Et ils se sont battus avec le peuple qui s'appelle le Chori. Béa-Réram. C'était une... dans leur montagne. Quelle montagne ? La montagne de Seir qui va être à l'origine de... de Edom. Edom. Parce que Seir c'est le territoire que Esav va acquérir. comme il n'aura pas la terre d'Israël on va lui donner Seir. C'est quoi Seir ? C'est toute la région qui va de la Jordanie jusqu'au Golfe Persique. Ad El Paran jusqu'à la plaine à Cher à la Midbar qui est dans le grand désert d'Arabie quoi. Le grand désert d'Arabie qu'on connaît aujourd'hui. D'accord ? Donc ça allait la guerre donc allait depuis le Jourdain jusqu'au Golfe Persique. Des armées c'est immense. Ça faisait plusieurs milliers de kilomètres qu'à. qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vaïa Chuvu et ils sont revenus Vaïa Vowel En Mishpat ils sont arrivés En Mishpat c'est en vérité I Kadesh c'est la ville de Kadesh qui est dans le qui est la région des Lat vous avez vu jusqu'à la région des Lat qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas ? Vaïa Kou et Kols des Amaleki et ils ont frappé le territoire d'Amalek mais Amalek n'existait pas le Midrash vous dit c'était en fonction de l'avenir qu'on a appelé l'endroit qu'on savait qu'Amalek allait habiter là-bas voilà ça c'est un comment Hachem il a créé la Torah avant le monde bah oui c'est ça avant la Torah elle ne se gêne pas de dire des noms d'endroits avant que ça existe Birkla en fonction de l'avenir avec Gam et Taïmori même le Hémori vous aurez dit le Hémori mais attends mais que faisait le Hémori c'était un des sept peuples de Canaan donc ils se sont donc la guerre s'est rapprochée d'Israël puisqu'elle est arrivée au champ d'Amalek c'est-à-dire en 6 Jordanie et Hémori qui est le qui est le la partie de l'autre côté du Jordan où quand les 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 Israèles sont arrivés à Kiyoshua c'est le premier peuple à qui ils ont eu affaire les Hémoriens parce qu'on a dit que les que les quand ils sont arrivés ils avaient des ils ont trouvé des maisons où il y avait des trésors dans les murs et à qui étaient ces maisons aux Hémoriens donc c'était un des sept peuples qui était du côté du Jordan parce qu'ils pensaient revenir pardon ils pensaient revenir pour prendre voilà à Yoshev et où est-ce qu'il habitait le Hémoriens à ce moment-là il était installé Berkatzeson Tamar c'est quoi Ratzeson Tamar je te dis clairement c'est Engedi aujourd'hui où les gens vont se faire des cures Engedi c'est sur la route de la mer morte donc on voit bien que la guerre la guerre a eu lieu même ici ça veut dire elle a commencé au golfe persique avec Achour Elam l'Iran l'Irak la Perse c'est toute cette région-là et hop et elle s'est étendue jusqu'à Engedi qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Engedi c'est à côté de Zdome bien sûr à côté de la mer morte Zdome à ce moment-là le roi de Zdome comment il s'appelait vous vous rappelez le roi de Zdome oui Berra on va dire voilà il était mauvais Berra dans la méchanceté il était mauvais pour Dieu et mauvais pour les hommes donc le roi de Zdome se sentant agressé dans son dans son territoire et le roi de Amora qui était aussi à côté Zdome et Amora Oumeler Hadma Oumeler Zvoïd donc les quatre rois les cinq rois dont on a parlé au départ Oumeler Bela Itzoha Oumeler Huitam Ilham Béhime Kassidim ils ont fait ils ont installé la guerre Béhime Kassidim c'est-à-dire dans l'endroit où il y avait qui était tout vert Béhime Kassidim c'était la plaine verdoyante de la mer morte aujourd'hui qui était en vérité toute verte à ce moment-là donc la guerre s'est répandue depuis le golfe Persique jusqu'à la mer morte donc ça faisait plusieurs milliers de kilomètres donc c'est des guerres énormes à pied ils n'étaient pas il n'y avait pas des tanks et à ce moment-là Etkudorla Oumeler Meler Elam donc le roi de Elam c'est-à-dire le roi d'Achou à Syrie Betidahal Melergoïm est l'ancêtre de l'Occident on a dit c'était l'origine des Occidentaux Betidahal Melergoïm Veham Raphaël Melerginar et Nimrod roi de Babel Veharior Meler Elassar et bien il te dit Abba Melerim c'est quatre rois en question et Tachamisha ils ont fait la guerre contre les cinq donc ça veut dire que c'était des empires énormes contre des empires énormes tout ce qu'il pouvait y avoir de de guerre à l'époque c'était ça s'est fait à ce moment-là et là vous voyez bien qu'Abraham on n'en parle pas parce que on t'a raconté une histoire de la première guerre mondiale mais tu dis quel rapport avec Abraham alors que la guerre de 39-45 c'est vrai que nous les juifs nous nous y voyons le Shoah et une guerre pour exterminer le peuple juif mêlé les pays qui ont fait la guerre tous les pays du monde étaient mêlés à la guerre 39-45 ils n'ont pas tous les Thaïlandais ou les Chinois ou les Japonais ils n'ont rien avec les juifs c'était une guerre mondiale nous on dit qu'elle était qu'elle était ciblée pour s'occuper de la solution finale mais les deux blocs ils ne voyaient pas ça comme ça comment elle s'est faite la guerre 39-45 c'est pas vis-à-vis des juifs c'était ils ont attaqué la Pologne après la Tchécoslovaquie après la Thaïlande quel rapport avec les juifs et l'Afrique et le donc nous on dit que s'il y avait une concentration de de Gog et Magog etc l'alliance des allemands contre nous etc mais les goïms entre eux ils voient ça comme la plus grande guerre de l'histoire parce que c'était pas avec des comme ici avec des épées ça finit même avec l'amour atomique on peut pas mieux mais donc là on a l'impression et comme ici qu'Avram n'a rien à faire il n'a rien à voir là-dedans on se demande que nous raconte la Torah une histoire où Abraham n'a rien à faire mais pas du tout pas du tout il te dit mais mec à Sidim donc l'endroit tout vert où était Sdome il y avait plus loin il y avait Beherot Beherot il y avait des puits de pétrole Beherot Beherot Remar c'était du pétrole ça y est ils avaient déjà découvert les puits de pétrole Vaillanoussou et ils ont ils ont été obligés de se sauver puisque les quatre rois ont attaqué les cinq rois et les cinq rois ont pris une raclée une tannée donc le roi de Sdome il s'est sauvé avec toute son armée Bamora Vaillipelou Chama ils sont tombés dans les puits de pétrole ils ont été noyés dans les dans les dans le pétrole Vaillipelou 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 et ceux qui sont restés Era Nassou ils se sont sauvés vers la montagne et c'est à ce moment là donc qu'il va intervenir Abra Vaillipelou ils ont pris et col rechouche Sdome puisque donc tous les gens se sont sauvés ils sont venus les quatre rois faire le pillage de Sdome et Amora qui étaient des endroits extrêmement riches puisqu'ils avaient c'était verdoyant il y avait il y avait tout et ils ont pris une tannée donc ils sont venus chercher dans les villes qui appartenaient à Ratsdome et Amora toutes les richesses mettre toute la nourriture les chou ils se sont sauvés et à ce moment là ils ont emporté l'hôte d'accord et tout son argent le neveu d'Abraham pour te dire que c'est ce que le Shem Tov explique d'accord c'est très très raciste comme histoire on te raconte que l'histoire mondiale de la guerre mondiale qui a lieu c'était pour que Abraham aille délivrer l'hôte c'était une guerre mondiale pour un bonhomme l'hôte donc ça veut dire que nous quand tu lis ça tu ne fais pas attention mais tu te rends compte qu'en vérité toutes les guerres qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité c'était toujours pour un événement qu'on n'a même pas compris il a fallu après faire tout un puzzle comme le Baal Shem Tov il explique d'accord que toute l'humanité elle peut se mobiliser pour un individu on ne sait même pas comment et voilà c'est vraiment la main de Dieu ben oui toutes les guerres qu'il y a eu vous vous dites comment ça comment ils ont été capables de mobiliser des millions de gens pour un comme la guerre 14 elle a commencé comment parce qu'on a assassiné le neveu de l'empereur François-Joseph en Tchécoslovaquie qui s'est fait à Sarajevo pardon ben oui c'était le comme on dit chez nous c'est la goutte qui a mis le feu aux poudres donc vous avez des fois quand vous lisez l'histoire vous dites mais non ben comme on vous dit le nez de Cléopâtre ça fait la guerre entre les entre Antoine et comment ils appellent Auguste des guerres entières pour une femme pour un enfant pour de l'argent et là il te dit carrément toi tu tu t'es même pas rendu compte qu'on te raconte depuis l'histoire de la stratégie de la guerre mondiale tout ça pour en arriver que l'autre soit attrapé et que Abraham soit obligé d'intervenir alors que Abraham aurait pu dire dis-moi hé il m'a il m'a des ennuis celui-là mon neveu qui 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 se fasse qui se fasse comment on dit prendre en l'otage ça m'intéresse pas et ben pas du tout voyez le coup et ils se sont sauvés et lui il était à ce dom ça veut dire qu'Abraham il aurait pu dire dis-moi tu es parti chez les méchants alors que tu me fréquentais à moi tu étais t'installé là-bas et tu voudrais que j'aille te délivrer ben oui Abraham il fait ça il déclenche une guerre contre l'humanité entière rien que pour aller sortir à son neveu qu'il n'aurait vraiment pas mérité incompréhensible non ? d'accord ? Bayavo à Palit alors c'est là le c'est là le le nœud de l'histoire le 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 comment on dit ça le celui qui s'est sauvé comment on dit le rescapé le rescapé est arrivé qui c'est le rescapé c'est Og Og on l'appelle le rescapé du déluge parce qu'il était il aurait pu il aurait échappé au déluge puisqu'il s'est installé sur le sur la larche donc il n'a pas été noyé alors qu'il aurait dû être noyé comme tous les géants avec lui et de plus d'accord ? il était rescapé de la guerre des géants qu'il y a eu qui ont été exterminés là on a vu tout à l'heure les Réfaïm on a dit à Achterot Karnaïm ils ont pris une tannée mais lui il a été rescapé donc c'est sans arrêt voilà lui aussi pourquoi il est à chaque fois rescapé qu'est-ce qu'on a gagné avec lui et il faudra attendre Moshe Rabbeinu pour le tuer alors que c'est un méchant monsieur il n'a vu que longtemps alors ? ben oui puisqu'il a voulu exterminer le peuple juif avant qu'il rentre en Israël il a déraciné une montagne et il a voulu leur jeter sur la tête au camp il y a eu un miracle que la montagne lui est rentrée dans la figure et à ce moment là Moshe a pu le tuer et on dit qu'il avait beaucoup de miracles beaucoup de miracles et beaucoup de de mérite puisqu'il a sauvé il a il a indiqué à Abraham que son neveu était pris en otage par par Nimrod et par tous les autres rois va y avoir à Palit donc le rescapé est arrivé va y avoir et il a raconté à Abraham à Ivry en vérité le Midrash vous dit c'était pas du tout un tzadik c'est qu'il voulait qu'Abraham meure à la guerre puisqu'il s'est dit jamais il s'en sortira contre l'humanité entière et je vais prendre sa femme il voulait prendre Sarah qui l'avait repéré déjà depuis des années il s'est dit la seule façon de se marier avec elle c'est c'est de tuer son mari il était ridicule parce qu'elle aurait même si elle était même elle aurait peut-être pas voulu se marier avec lui d'accord donc il a eu ce mérite d'avoir annoncé que l'autre était en prison c'était une cabana qui était pas très bonne voilà une cabana balsède mais où et où est-ce qu'il était installé à Braham et bien on revient sur lui et lui il était installé dans les plaines de Mamre le Moréen t'es compte c'est où Mamre c'est c'est à côté de Chèvron c'est à Chèvron qui l'habitait et qui c'était Mamre c'était le frère de Eschol et le frère de Aner qui étaient les Brit-Abraham qui ont fait une alliance avec Abraham d'accord c'est eux qui vont lui conseiller ou déconseiller de faire la Brit-Mila un peu plus tard d'accord donc tout ça on vous raconte ça vous vous avez l'air de dire quel rapport avec notre vie à nous tout ça pour dire que Abraham il a la centralité de l'histoire et contre toute l'humanité on parle que de lui il n'y a que lui qui nous intéresse comme nous le Hamis Réal on a la centralité des choses comme il a dit le journaliste américain le journaliste américain il a dit no Jews no news ah 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 c'est vrai c'est ça s'il n'y a pas de juifs impliqués il n'y a pas de nouvelles excellent même s'il y a des centaines de morts des centaines de guerres des centaines de trucs no Jews no news s'il n'y a pas de juifs dans l'histoire il n'y a pas de nouvelles ça n'intéresse personne vous n'avez pas entendu ça c'est tout nouveau c'est intéressant c'est amusant vous voyez que je n'ai pas vos appareils maudits dans la main je suis plus au courant que vous c'est ce que je dis à tout le monde à votre travail le mot raf c'est le seul que je connais qui a passé le temps et il est au courant de tout non mais c'est intéressant le Jews no win the news c'est un goye en plus qu'il a dit ça c'est très trop bon oui comme par hasard il peut y avoir un tremblement de terre une guerre mondiale un truc s'il n'y a pas de juifs mêlés à ça les médias ne s'intéressent pas voilà et tu le vois ici qu'on te raconte la mobilisation de l'humanité entière pour une guerre et pourquoi on en parle parce qu'Abraham va intervenir pour sauver un neveu qui ne mérite pas grand chose il aurait pu faire le mort Abraham dire j'ai pas entendu je suis pas au courant qu'il se débrouille pas du tout pas du tout bien qu'il aurait pu lui dire c'est bien fait pour ta tête tu as été choisir de fréquenter des méchants tu ne fais que payer ton choix pas du tout Abraham il n'est pas comme ça mais c'est un hurissant il met sa vie en danger sa vie en danger pour aller sauver quelqu'un qui ne mérite pas un copec et donc il était avec ses amis Mamre Eshkol et Aner et il habitait dans la région de Trèvron avec eux Ishma Abraham qui Nishba arrive et voici qu'Abraham entend que son frère il appelle son frère Nishba il a été chavouille il a été envoyé en captivité capturé qu'est-ce qu'il a fait il a armé ses ses élèves qui sont ses élèves ben tout simplement le Midrash vous dit que c'était Eliezer tout seul Eliezer c'était ses élèves son Roche Ishma ils sont partis à deux à deux bon le Midrash le Midrash il dit bon il te dit le Midrash il a écrit quand même Shmona Assa ou Shloshmehot ça fait ça fait 308 318 mais le Midrash il dit mais Coco si tu as bien vérifié 318 c'est la guématria de Eliezer c'était qu'il était tout seul avec lui mais il valait 318 personnes donc tous les deux dans leur basket heureux dans leur basket ils disent venons allons faire la guerre à toute la ville de l'humanité entière c'était donc quichotte quoi vous avez compris et alors évidemment le le l'Og il était sûr qu'il allait perdre c'est pour ça qu'il lui a dit d'accord et c'est intéressant parce que non seulement il ne perd pas non seulement il ne perd pas la guerre Shmona Assa ou Shloshmehot va-yre-dof Adan il les a poursuivis c'est lui qui les a poursuivis c'est pas lui qui s'est sauvé il a poursuivi les 4 rois jusqu'à Dan d'accord jusqu'à Dan c'est quoi Dan c'est là où Rachid te dit qu'à ce moment là il a été affaibli Abraham Abinu pourquoi parce qu'il s'est rappelé que c'est là-bas qu'on allait fabriquer le 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 veau le veau d'or pas le veau d'or qu'on connaît le veau que que celui qui a fait le schisme contre le fils de Shtobo c'est là-bas qu'il a construit un veau et c'est là quand il est passé là il a été affaibli pas parce qu'il a fait la guerre parce qu'il a pensé à l'avenir qu'il allait se passer intéressant non on n'a pas fini c'est très long ça vous montre que le que l'histoire de Abraham c'est une ici c'est une épreuve pour lui pourquoi c'est une des épreuves parce qu'il va être obligé de tuer des milliers et des milliers de gens pour sortir de la de la prison monsieur Lotte voilà donc affaire à suivre suite au prochain numéro là vous pourrez un jour étudier le sépéritif là merci Sous-titrage ST' 501